Je ne veux pas une tête qui dépasse. Non, mais c'est pour ça que moi, je suis en désaccord avec Roland et je vais essayer d'expliquer avec mes arguments. C'est que tu ne peux pas donner dans la situation où on se retrouve avec le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé, c'est pour moi inconcevable de lui donner le brassard de capitaine dans ce timing-là. Alors, les arguments, ils sont intéressants de Jimmy ou même de Roland sur le fait que Mbappé peut être un leader, que Mbappé va être titulaire contrairement à certains autres joueurs qui sont dans les quatre, comme Danilo ou Kipembe qui va revenir de blessure dans un... Ou même Marquinhos qui peut ne pas être indiscutable. Mais le problème, c'est que pour moi, ce n'est pas possible de donner le brassard de capitaine à Kylian Mbappé où on ne sait pas dans trois semaines ce qui va se passer avec le président. On ne sait pas dans six mois s'il va rester au Paris Saint-Germain. Moi, si demain, Nico, tu me dis Kylian Mbappé, il s'inscrit dans la durée, il a le Paris Saint-Germain en ligne de mire sur les deux, trois prochaines années, mais je donne le brassard de capitaine à Kylian Mbappé sans aucun problème. Et moi, tu veux que je te dise, pour moi, le vote, il n'est pas anodin. C'est qu'à un moment donné, quand on parle de leader comme Kylian Mbappé, mais il ne faut pas oublier qu'il y a deux mois, les amis. Il y a deux mois, fin de saison, il arrive et il dit il y a un plafond de verre, je ne suis pas un magicien, je ne suis pas Copperfield et je pense que certains joueurs dans le vestiaire, eh bien ça, ils ne l'ont pas ressenti positivement. Parce que si je suis coéquipier de Mbappé, je l'ai vu aussi en difficulté contre le Bayern au retour et je le regarde en disant « Eh mon copain, c'est toi qui nous dois nous tirer aussi vers l'avant et ce n'est pas ce que tu as fait. » Donc le côté leader, par rapport à tous les paramètres que je viens d'évoquer, le fait que tu ne sais pas dans quel mood il peut être Kylian Mbappé, dans trois semaines il peut être bien et dans six semaines c'est un peu moins bien. Et voilà, pour moi, ce n'est pas possible, surtout qu'on a expliqué qu'après le Japon, que le Paris Saint-Germain était un peu plus sévère avec les gros joueurs notamment et avec Kylian Mbappé. Si tu m'expliques que tu lui donnes le brassard de capitaine, que tu le réintègres contre Toulouse, tu envoies un message qui est catastrophique. Et moi, je pense que l'image qu'on a de Kylian Mbappé, on l'oublie un peu, mais il a vidé le vestiaire, notamment les Sudams, où ça ne lui plaisait pas, il a francisé le vestiaire. Et on remarque que même en francisant le vestiaire, finalement, tout le monde n'est pas acquis à sa cause. Et moi, je trouve que c'est un joli pied de nez à Luis Campos et à Kylian Mbappé et ça montre que peut-être ce n'est pas le capitaine idéal pour le Paris Saint-Germain. Et c'est pour ça que moi, je ne lui donne pas. Merci.